Et salut les petits culs, j'espère que vous allez bien ! Dernier épisode de cette saison qui nous a vu grandir, qui nous a vu marquer finalement le monde du biathlon. Voilà le jeune Poney Club d'une note de 84, un rating relativement nul. Voilà, on ne s'attendait pas à ce que ce mec existe cette saison puisqu'il était vraiment au fin fond des notes de la World Cup. Mais malgré ça, malgré ça, regardez-moi ce résultat, regardez-moi ça, cette saison a marqué d'une pierre blanche puisque oui, enfin on a remporté des médailles avec l'équipe de France bien sûr, mais aussi en individuel, il y a eu des victoires, il y a eu des deuxièmes places, notamment au championnat du monde. Il y a eu également des deuxièmes places pendant la Coupe du Monde, première, deuxième place. Là, on va terminer avec du coup un single mix relay, puis un sprint et une poursuite. Et pourquoi c'est intéressant ? Puisque au niveau des scores, on est actuellement quatrième avec quand même un petit peu de points d'avance sur la grid, mais la grid est un monstre, donc il peut revenir sur nous. Mais seulement trois points de retard sur Tomaso Giacomel qui est également un monstre. Mais bon, on peut être chaud, on peut y croire, on peut rêver, single mixte, est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait ? On le fait, en sautant sur la peste. Didier, ça va ? Ça farte ? C'est non ? Tu l'as ? C'est rapport au... Non ? Et on sera en couple avec Justine Bresas-Boucher, bien évidemment. Elle nous a régalé, bien sûr, la partie d'avant. Non, mais là, on est ensemble. Là, j'espère qu'elle va être grande, qu'elle va être grandiose. On a fait une troisième place, tous les deux. Donc j'espère qu'on s'enche sur le même niveau, avec un gros, gros, gros niveau de ski sur Justine. C'est plutôt sur le tir qu'elle nous a un petit peu niqué, on va dire. Allez, on en arrive bientôt à la grande descente. Allez, on va regarder le premier tir de Justine ensemble. Ça va être important. Voilà, elle arrive avec la soeur Hortberg. Allez, 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 il faut blanchir très, très vite. Il faut blanchir très, très vite. Voilà, ça blanchit, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais non, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais deux erreurs ? Putain, balle de pioche, la première est mise. Oh là là, la Biélorussie, ça fait des erreurs. La Russie, ça va partir. Marqueta Davidova qui n'a pas fait de problème. Et bah super ! Et bah super ! Et on arrive sur le pas de tir alors que Hortberg est déjà là. Marqueta Davidova s'installe aussi. Bon, heureusement que sur les skis, elle n'est pas trop mal. Elle nous a ramené à la cinquième place. Mais là, tu vois, Hortberg, voilà, elle a déjà tout blanchi. On est à peine installés. On a toujours la carbine sur le dos. Justine, si tu m'aimes pas, il faut le dire. Marqueta qui ne fait pas d'erreur, on est où là ? Marqueta qui n'a pas fait d'erreur. Allez, Justine, ça fait 3 sur 3. 4 sur 4. 5 sur 5. Voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour la confiance. Prost n'a pas fait d'erreur. Toutes ces conneries. Et elle en termine, elle en termine, elle en termine. Elle est actuellement à la troisième place. Juste derrière, on voit le leggings de Marqueta Davidova. Allez, on y va, on y va, on y va, on y croit, on y croit aujourd'hui. On y croit. On y croit, on est troisième. On est troisième, vraiment ski dans ski avec la République tchèque. Allez, c'est dur le single mixte relève parce que c'est un coup CL. Elle fait un sprint. Un coup CL, elle fait un sprint. Puis un coup CL, on fait un sprint. En fait, c'est dur quand on se remotiver. Quand tu vois un petit peu ce qu'a fait Justine. Allez. Et on a la lutte avec Vaklavic. On a la lutte avec Vaklavic. On a 12 secondes, 12 secondes. Je ne sais pas qui c'est Samuel Sol. Pour Sinoma, c'est pour Sinoma. Pour Sinoma qui va tirer. Est-ce qu'on n'a pas eu la bonne idée peut-être de lui tirer dessus ? Peut-être. Il faut qu'il fasse au moins deux erreurs pour relancer. Voilà, une première, une deuxième. Une deuxième peut-être. Attention, on va s'installer à côté de lui. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Voilà. Voilà, la deuxième qui marche. Excellent. J'aime le bon. Voilà, ça passe, ça passe. Contrôlez. Contrôlez. Ça va repartir avec Vaklavic. Et pour Sinoma qui est en train de fumer le relance, c'est très très bien. On va partir en tête. Voilà. Ça, ça, c'est du relance. Ça, c'est un biathlète. Ça, c'est de la qualité. C'est de la qualité, bordel. Ditolo, c'est de la qualité. Combien d'avance ? Une seconde d'avance. Il n'y a rien. Et on s'avance sur le pas de tir. Numéro 1. Enfin, en premier, je veux dire. Sans doute qu'on va aller tout au bout. Vaklavic est derrière. Sinoma est derrière. On a un petit tir debout à mettre. Allez, on te blanchit 5 cibles et on repart. Voilà, c'est le concept, c'est le biathlon. Blanchi, tu repars. Concentré. Ta mère, le fusil, putain, il a été incontrôlable. Heureusement, Vaklavic. Vaklavic, on sait que sur le debout, il est kata. Pour Sinoma, quand on fait une petite, ça se prend. Bon, attention à Christensen qui va arriver comme une fusée. Bon, Christensen qui a blanchi qui va arriver vraiment comme une balle. Oui, il va falloir qu'on tienne. Il va falloir qu'on donne un petit peu d'avance là. Parce qu'il va falloir le refaire après. Si la Norvège est trop proche de nous, ça ne va pas être bon. Et on en termine, on en termine de notre tour. On en termine, on en termine. Allez, barre de spingue ta fond, barre de spingue ta fond. Allez, allez, on va lui donner un maximum d'avance, un maximum d'avance. On sait que sur l'esquiet, elle va faire énormément d'efforts. On sait qu'elle est très très forte. Ça va donc être France, Suède, Norvège. Combien d'avance on lui donne ? Combien d'avance ? Combien ? Dis combien ? Dis combien ? Combien ? Dis-moi combien ? Beaucoup, beaucoup. 5 secondes, 8 secondes d'avance sur Holmberg. 7 secondes, 6 secondes sur la Norvège. Bien, bien ça. Et sur l'esquiet, elle augmente l'avance. Sur l'esquiet, elle augmente l'avance, Justine. C'est bien ça, Justine. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Quasiment 6 secondes d'avance sur Holmberg qui va très très vite. Aussi vite qu'elle. Par contre, elle prend de l'avance sur Roseland. Et ça, c'est important. Allez, on a une balle de pioche d'avance. C'est pas pour ça qu'il faut l'utiliser. Si moi, je peux l'avoir, ça va aller. Parce que sur l'esquiet, je suis qu'une merde. Putain, Justine ! Concentre-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas se permettre de faire des relais en balançant autant de balles dans le décor. Ok, une erreur pour Holmberg, heureusement. Allez, il faut blanchir la prochaine. Il faut blanchir la prochaine. Allez, allez. Oh, tout, elle va repartir en même temps. Ok, donc tout l'avance qu'on a envoyé ne sert à rien. Merci, Justine. Cordialement. Merci. Non, mais il y avait déjà Didier qui nous mettait des bâtons dans les roues. Ça fait plaisir. Sur l'esquiet, ça met une tartine énorme à Roseland. Elle est partie en même temps que nous. Et pourtant, regarde, c'est Rochberg qui arrive directement là. Avec Justine, ça va s'installer quasiment en même temps. Il y a une petite seconde avance sur Rochberg. Allez, Justine, je t'en supplie. Fais le sans faute. Allez. Putain, mais c'est l'accès. Ça a fait combien d'erreurs, là ? C'est quoi le concept ? Et parce que Rochberg ne fait pas d'erreurs. En plus, ça va vite. Et ta pioche. Et ta pioche. Putain, mais on va repartir en même temps. Christensen. Christensen, mais comment tu veux qu'on gagne quelque chose ? Pour s'y l'hommage, je ne dis pas. Et encore, c'est trop. Putain, l'équipe de bras cassés, quoi. Et on va prendre avec 6 secondes de retard. 6 secondes de retard. Merde, j'ai oublié le bonus. Putain, merde, merde, merde. Débutant un bonus. Il faut rester appuyé comme un con. 6 secondes, 3. Ce n'est pas ça qui nous coûte énormément. On est à 2 secondes. Voilà, mais mec. Juste, Christensen, il va monter. On dirait qu'il va être... Tu sais, il va monter. On dirait que c'est... Les oeufs, là. Un remonté mécanique, quoi. Un tiers-fesse. Le mec, on a l'impression que c'est un tiers-fesse. Moi aussi, mais... Pas d'autres conditions. T'as compris ? Bienvenue sur BOF FM. Putain, ça me saoule. Là, je fais n'importe quoi. Je me suis fait booty-nade. Non, mais elle m'a mis en colère, là. Je suis à 7 secondes. C'est la pression. 7 secondes, c'est 2 balles de pioche. C'est énorme, quand même. Et puis derrière, je vais prendre une pression de l'espace. L'autre, il est à quoi ? Il est à 2 secondes, 3 secondes à peine. 2 secondes, 8. Non, il va m'ouvrir. Allez, le premier coucher. Essayez de bien arriver. Allez, regardez-moi. C'est un Christensen qui est quand même pas loin du tout. Il va se mettre en face du 4ème chevron. C'est pas le 4ème, d'ailleurs. Je dis tout le temps 4ème, c'est le 5ème. Ouais, j'ai pas eu vomir. Et alors ? C'est le stress. Ah, j'ai été excité. Sur le dernier, je vous l'envoyer vite. Putain. Putain, j'ai été excité. Ça vous arrive jamais d'être excité ? Voilà, j'ai été excité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va partir avec légèrement d'avance. Mais bon, finalement, en haut de la montée, à mon avis, il n'y aura plus d'avance. On rattrape un petit peu quand même. On avait 7 secondes de retard. On n'en a plus que 6,5. C'est pas mal. Mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. J'existe pas pour lui. Putain. Et respecte-moi un peu. Christiane, vas-y, vas-y, vas-y. Bouffe-le, bouffe-le. Superbe. Et malgré des stratégies de grande qualité, on a quand même Christiane qui nous colle le train, même si on a réussi un petit peu à le bout d'inède, un petit peu le bloqué. On a une toute petite barre bleue. Et il y a Procidio Mak qui va s'installer pour le tir debout. Ouais, on va le bloquer, on va le bloquer. On va le bloquer, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Leggings dans Leggings. Mais en fait, tu décides de tirer où tu veux. Il a fini, Procidio Mak, alors peut-être. Vas-y, continue, continue. Continue, continue. Oh là là. Non, mais ça m'oblige à faire tellement des tirs de ouf, putain. Putain. Mais non, mais c'est pas moi, c'est Justine. Pardon, mais c'est Justine. Voilà, nous, on a fait ce qu'on a pu. On va finir troisième, voilà. Encore une fois, abandonné par ses propres équipiers. Si Justine a un problème avec moi, qu'elle me le dise, en fait. Qu'elle me le dise dans les commentaires. Qu'elle me le dise. On termine tant bien que mal. On va terminer quand même sur le podium. Quand même une nouvelle breloque. Attention. Attention, on va pas faire les mecs. Une nouvelle breloque, ça fait plaisir. C'est une évidence. Mais bon, voilà. Quand c'est pas Didier qui merde, c'est Justine. Quand c'est pas Justine, c'est Didier. On a rien pour nous. On a rien pour nous. Vous avez vu le calcul parfait du sprint. Qui arrive pile poil à la fin. Non, on a fait une gestion énorme. On a fait une gestion énorme. On n'a pas été aidé. Soyons honnêtes. On n'a pas été aidé. Excusez-moi. 2, 3, voilà. Bon, nous, on fait 2, d'accord. Mais 2 et 3 avant, quoi. Ça a tout changé. Là, regardez-moi ça. Est-ce qu'il vite ? Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il super vite ? Et nous, on a tout donné. Une seconde 2, là, qu'on est à 8 secondes. Bon, voilà. Regardez-moi de ça, le premier shoot. Regardez-moi ça. 11 secondes 6. Nous, on a une seconde 5. On est bien. On est dans les temps. Regardez-moi ça, 16 secondes. Bon, ça, on oublie. Allez, voilà. C'est une course à oublier. C'est une course à oublier. La dernière de la saison, c'est terrible. Est-ce que ça change le relais ? Ah, oh, putain, ça change le relais. Putain ! On n'aura pas le petit globe des relais. Non. Non. Bon, allez, on se concentre. On a un sprint. Et si on ne se cague pas, on a une poursuite. Il faudra bien regarder dans le sprint où se trouve Thomas Zogiacomel et où se trouve Sturlalagrid. C'est le plus important. Normalement, on a assez d'avance par rapport à Quentin Fillon-Mahier. Attention, il ne faut pas merder. Si on ne fait pas la poursuite, on est mort. Normalement, on a quand même assez d'avance sur Quentin Fillon-Mahier. Pour être le meilleur français, maintenant, le podium serait grandiose. J'ai envie, j'ai envie. On y va. On partira dans le premier slot, dans les 14 premiers. Alors, avec nous, Yaki. Avec nous, Yaki. Avec nous, Yaki, Emilia Jacqueline, d'accord. Ardvek, d'accord. Mais il n'y a pas les gros qui nous intéressent. Giacomel partira après. On aura l'info sur Giacomel après. Et bien évidemment, sur toute la batterie, là. Christensen, bon, on s'en fout en vrai. La grille d'après. Et Quentin Fillon-Mahier, après. Théros, ce n'est pas là aussi. Ah non, c'est vrai que Théros, ce n'est pas là. Ça sera un bon indicateur. Allez, bonne course à tous. Et on va en découdre. On va en découdre avec cette poudreuse. On va en découdre avec cette neige. C'est la dernière étape, bien évidemment, au Canada. Il y a cette grande montée pour démarrer. Et après, c'est un petit peu plus technique. Mais là, sur cette grande montée, il faut d'entrée, 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 se chauffer les cuisseaux. S'envoyer comme un arbre. C'est ça qui est important. C'est ça le plus important de toute manière. Vas-y, on peut tirer. On se retrouve sur le pas de tir. Vous vous rappelez de ma théorie qui disait que quand ce n'est pas Justine qui déconne, c'est Didier. Et quand Didier ne déconne pas, c'est Justine. Ouais. Et bah Didier, merde. On est bon entre 6 et 10 degrés. Il fait 3 degrés. On est parti exprès dans le premier slot pour pas avoir des soucis de neige. Et bah voilà. On baisait la gueule. Allez, le premier tir hyper important sur le sprint. Allez, allez, allez. Concentré. Qu'est-ce que ça va pour vous ? Comment était la vitesse ? Merde ! C'est fou de faire ça, là, de tirer, mon gars. Je suis un grand-père, maintenant. Putain, j'ai 10 ans. De plus dans la gueule. La gueule. Allez, 2 secondes 7 de retard sur terre. C'est pas là. Avant le tir debout, on met un petit coup d'axel, là, juste avant d'arriver, quand même. Parce qu'on sait qu'on va aller loin. On a vu un petit peu les flèches au loin. On savait qu'on allait tirer loin. On va essayer de tirer un petit peu plus vite. En tout cas, toujours bien. Mais on sait qu'on doit faire un sans faute. Sur les skis, on se fait moins manger que d'habitude. Mais on se fait quand même manger, toute cette saison. Ça a été quand même... Mais ça s'en fout ! Avec des risques, avec des risques. Un peu plus de vitesse, un peu plus de dynamisme sur le fusil. J'ai apprécié. Est-ce qu'on va réussir à sortir premier de ce premier groupe ? Ça me semble loin. Premier, ça me semble optimiste. Premier, ça me semble optimiste. Deuxième. Deuxième derrière Smolski. C'est dur. C'est dur, mais on y croit. On va arriver juste avant le dernier intermédiaire. Et pour le moment, on est dans les temps. Pour le moment, on est dans les temps. On est dans les temps des meilleurs. Est-ce qu'on va réussir ? Est-ce qu'on va réussir à être vraiment dans les temps des meilleurs ? On va consommer tout ce qu'on a. On va consommer tout ce qu'on a. On va essayer d'être vraiment fort, d'être vraiment fort sur les skis. On va tout donner, on va tout donner, on va tout donner. Allez mon petit, allez. C'est maintenant, 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 ça va te jouer à rien. Ça va te jouer à rien. Il va falloir se relever. Il va falloir renvoyer. Il va falloir renvoyer du fort. Il va falloir renvoyer du fort. La tip-off Giacomel Qui finit devant nous Putain Putain Ils nous laissent rien ces mecs Ils nous laissent rien Y'a un SB Stunset qui est derrière Il où quand t'as Quand t'as Fionmaï qui est derrière Putain c'est pas là Qui est derrière Putain mais à la lutte Avec Giacomel On perd énormément Il gagne en plus le fourbe Il doit nous mettre Tellement de points dans la gueule Le premier tir à mon avis On perd que 4 secondes C'est pas malin Putain mais le Norvégien mec Ah sur le tir mec Le premier 8 secondes 9 secondes 9 secondes Mais prends 9 secondes Pour tirer Prends 9 secondes C'est super Deuxième ça Non mais regarde moi ça 6.3 6.4 C'est une machine Petit point score Avant la dernière course De la saison Bon on va pas se mentir C'est terminé Y'a 23 points d'écart Entre Giacomel et nous On pourra pas récupérer ça Par contre la grid A 12 points de retard sur nous Il peut encore nous gratter On peut finir Cinquième Là notre objectif Ça va être de garder Notre quatrième place On va pas se mentir Ça va être ça Sur la grid Versus Poney Club Parce qu'il faudrait que Giacomel Finisse dernier Mais il est trop fort sur les skis Trop fort sur le tir Il finira pas dernier Et nous il faudrait qu'on finisse Vraiment dans le top 3 Dans le got Mais on n'y arrivera pas Donc bon On va essayer de tenir la grid On va essayer de tenir la grid C'est pas gagné Mais c'est la dernière course D'une saison qui est déjà merveilleuse Et après on augmentera nos points Allez vamos Mais ce qui est efficace Entre moins 4 et moins 8 Je vous le donne en 1000 Il fait moins 10 Merci Didier T'es énorme mec T'es énorme mec C'est incroyable comment t'es à 100% Pas de réussite D'échec D'erreur De bêtises De stupidité Didier Didier tu remplis tout ce qu'il faut Pas pour être farteur professionnel Aucune connaissance météorologique Le fartage relativement médiocre Méconnaissance des skis La dernière fois tu m'as enfilé C'est une latte de parquet que tu m'as donné Pas décollé non plus On sera donc avec Par rapport à la grid Eh la grid a 7 secondes 7 secondes de retard sur nous Alors attention Il va les rattraper en deux tours Allez c'est parti Bonne course à tous Allez faire notre biate jusqu'au bout Voilà on est bien sur notre biate On va partir avec Smolski bien évidemment Est-ce qu'on peut le bloquer ? On va pas le bloquer Allez faire vraiment un beau biate aujourd'hui C'est ce qui va compter Et puis bah si on peut faire un 20 sur 20 Avec sa souris On verra hein Actuellement 4ème à 7 secondes 8 Voilà quasiment un tour de pénalité Sur Tomaso Jaco Oh merde Prononçation italienne parfaite Merci oui Aspeki Italiano Very well Putain je vois rien Merde Merde le con Merde Putain j'ai tout qui se barre Allez premier tir Tu s'as pas envoyé dans le public au début Oh regarde moi ça comme il tient vite C'est enculé de Giacome Ok bon il a fini On a pas envoyé la première Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal le rythme était là Ça fait quoi derrière Est-ce qu'on voit la grid Est-ce qu'on voit la grid faire une erreur La grid qui blanchit tout aussi Qui va partir La grid qui a tout blanchi Hardweg, Claude, Christensen Tout le monde a manche Bon voilà des robots C'est pas là qu'on t'a filmé pour la déconne Mais car on le sait On le sait qu'on était vraiment sur une saison avec des robots On a la confirmation On repart quatrième C'est pas mal 9 secondes 3 de retard Sur Giacomele Qui s'avance directement sur le pas de tir Voilà sur le deuxième coucher de cette poursuite Et nous on arrive tout doucement Tant bien que mal On est bien On est bien Giacomele qui tire très très vite Encore une fois Ça met la pression à tout le monde Pas à nous Parce qu'on a de la glace dans les veines bien sûr Glace au chocolat Pas mal Pas mal Il y a eu de l'engagement Beuh qui fait pas d'erreur Poney qui fait pas d'erreur Bien joué mon Kiga Christensen qu'en fait pas non plus La grid qu'en fait pas Il y a la batterie de Norvégien aussi au cul La tipov qui va sortir aussi Juste derrière nous On est pas mal Après nous on fait 10 sur 10 On fait Oh là là Il a une seconde Une seconde et demie C'est trop C'est trop peu C'est trop peu C'est dur C'est dur Allez allez Parfait C'est ça qui est le plus important On est à la lutte Il y a une vraie bataille avec Christensen On essaye de le bloquer à droite On essaye de le bloquer à gauche Le mec est toujours là Il est incroyable Alors qu'on voit énormément de monde avec nous On pensait être tranquille On voit avec un 10 sur 10 On pensait avoir Je sais pas Avoir un petit peu Largué du monde Mais pas du tout Regardez moi ça Il y a du beau monde Il y a du français Il y a du franc-chose Un gâteau Et il y a déjà Comel S'il a envie d'envoyer une craquante C'est maintenant Il a pas envie d'envoyer une craquante Malheureusement Il y a la grid aussi Qui est pas trop loin Allez 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 Premier debout On assure la dernière On a voulu l'assurer la dernière On aurait pu partir Oh c'est la tipoff Qui fait une craquante Dommage Claude qui fait une erreur Oh la grid qui fait une erreur Calili qui fait 2-0 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Boe et Christensen Bien évidemment Il n'y a pas d'erreur Claude qui va les trompes Claude qui tourne pas Attendez Ah bah oui voilà Merci Claude Attendez Ah il s'est fait bloquer Par Christensen On voit tous les bugs du jeu Sur cette course Tous les bugs du jeu Qu'on voit Non mais il y a qui devant Pour UNSB Et Christensen On est quatrième On est bien On est bien On est actuellement bien Attaché à notre quatrième place On est attaché à notre quatrième place On va essayer d'en terminer Surtout devant la grid C'est plus important On accélère encore un petit peu On a une toute petite barre bleue Giacomel qui va tirer En cas de blanchiment Bon ouais c'est bon C'est bon c'est bon Il sera donc champion Il sera donc champion Il remporte donc cette dernière étape Beuh Christensen Allez allez une erreur de Beuh Il en faudrait une ou deux Il faudrait une ou deux Pour m'offrir le droit de rêver Mais on terminera la saison Sur un sans faute Et Beuh a fait deux erreurs Alors peut-être Il y a peut-être un Peut-être une troisième place A récupérer Peut-être une troisième place Peut-être un nouveau podium Peut-être une nouvelle médaille Il va tourner encore On va avoir à peine Sept secondes d'avance A peu près sept secondes d'avance Ça risque d'être court Ça risque d'être court Mais alors peut-être Alors peut-être On y croit un petit peu On y croit un petit peu Allez mon petit Allez Et on a trois secondes On a trois secondes d'avance Un peu moins de trois secondes d'avance Il faut tout envoyer mon petit Il faut tout envoyer On sait que Didier nous a mal farté Mais c'est pas grave Il faut tout envoyer Il est où ? Il est où ? Il est loin ? Il est loin ? Il est loin ? Il est loin ? On a été énorme Putain on a 84 de général On met la race à beu Putain Oui Putain On est fort là On est fort Et on va encore augmenter ça Non mais vraiment Attendez mais Pour ceux qui me suivent sur Twitch Vous le savez La difficulté Je suis en saison 6 J'ai vachement de mal A remporter des courses Là on est en saison 3 T'as fumé On est en saison 5 Et franchement On a remporté des courses On a fait énormément de bien On perd 10 secondes sur les skis C'est énorme Malgré ça on arrive à tirer vite On arrive à faire vraiment Quelque chose de très très grand Voilà la dernière 6.6 Il fallait l'envoyer forte Et on l'a envoyé forte Parce qu'il fallait résister absolument Et on va potentiellement Tenir notre quatrième place Je suis hyper content En vrai je suis hyper J'ai envie de vomir Je suis Beatland season is over Je suis content Et on est quatrième On est quatrième Avec 490 points 18 points seulement Qui nous séparent de ces pas là Ah c'est dommage C'est dommage En tout cas On tutoie les sommets La grid on sait Qu'il y a eu une pénalité Sur la première saison On le sait On est au courant de ça On a eu les infos Il n'empêche que Et bah il a fait une erreur Un coup de bâton Et bah t'es pénalisé C'est la vie On voit que le vainqueur du Spring Sera donc Terro Seppal On est quatrième Sur la poursuite On est troisième Sur la saison Sur la Mastart On est huitième C'est peut-être là On a merdé Sur la course individuelle Et Dieu sait Qu'on le chérit Notre petite victoire Et pourtant On aura un petit globe Et sur le relais La France finit Deuxième Qui descend Qui descend On aura donc Tariebe Le frangin Qui s'en va Oh Guigou Là il est chaud au cul Lucas Hoffer Dimitri Petrovnik Kimondi BU Kimondi BU On aura donc Jacques Correnta L'autre Finlandais Dosvan Le Slovak Et Mukin Le Slovène peut-être Slovène Slovak Ça dépend On n'a pas le détail On n'a pas le détail Du drapeau C'est compliqué Et chez les femmes Qui gagne Qui l'emporte Justine 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 C'est Elvira Otberg On l'avait vu En Marqueta Qui fait troisième On l'avait vu Elle était énorme aussi Sur les relais Justine Il faut à un moment donné Passer un petit peu Le cap Et puis Caroline Colombo Elle est là On l'aime bien Caro Anaïs Bescon Qui va descendre malheureusement Quelle saison incroyable Regardez-moi ça On est un petit globe individuel Regardez-moi ça C'est vraiment notre saison La plus accomplie 95% de réussite au tir J'ai du mal avec mon casque Avec ma grosse boule Vous aussi Vous avez peut-être du mal 95% De 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 réussite au tir De victoire Bien évidemment Il y a un relais Mais il y a quand même Deux médailles d'or Qui font énormément plaisir Ça c'est les médailles Les médailles dans la saison Ça c'est les médailles Au championnat du monde Où vraiment franchement On n'a jamais amassé Autant de médailles Donc là J'espère avoir Beaucoup beaucoup de points Anaïs Bescon qui s'arrête Jacob Qui s'arrête On a 36 points C'est mérité Franchement Pardon Mais c'est mérité C'est mérité Allez ça part là Ça part là Ça part là Ça part là Direct L'endurance Tac 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 Ça part là Ça part là On augmente tout On augmente tout À un moment donné Boost duration Tac Est-ce qu'on peut augmenter On peut faire ça 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 Voilà On augmente tout Ce qui est ski Et on garde le tir On a eu 95% d'accuracy Ça va Ça va d'accuracy Ça va Ça va Ça va On peut rester comme ça Là on va passer sur des 90 Mec On a un début de saison Où va se passer À quoi va-t-on être mangé Où vont se passer les étapes On est 87 de général 87 de général Il y a beaucoup de 90 Attention Il y a du beau monde Donc comment ça ressemble à quelque chose Donc Jacob Il a dû être sacrément augmenté Il a surtout une vitesse au tir Qui est très insupportable Mais bon Voilà Ça reste un monde Mais ça va Il y a un peu moins de monstres J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monstres Alors c'est des monstres Mais un peu moins Regardez-nous Regardez-nous On ressemble enfin à quelque chose 91 en puissance 91 en vitesse maximale 89 en vitesse de puissance 93 en endurance générale 93 en endurance de puissance 90 90 On est bien là C'est bien ça Là c'est bien Là on va commencer à regarder les mecs dans les yeux Là on va commencer à rattraper des tours sur les skis Pas à tout le monde Mais à un maximum de personnes Moi je suis excité Qu'est-ce que tu vas faire On sera donc à Novemesto Pour la prochaine vidéo Allman, Colin On déteste Ah il y aura les championnats du monde à Canemore Donc la piste qu'on vient de faire Oh je suis Philzen J'en peux plus d'avoir Philzen Putain Salt Lake City La piste de notre exploit Il y a une individuelle à Salt Lake City Refaire le coup Refaire le coup C'est tout ce qui compte Merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas J'espère que t'as kiffé Et puis bon Moi je te dis à une prochaine vidéo Ciao mon pote Vive le biathlon Sous-titrage ST' 501